Un Vendéen sur dix est adhérent à Familles Rurales, un engagement massif, sans réel équivalent dans le milieu associatif et qui est devenu au fil des générations quasi traditionnel. Créé à la fin des années 40, le mouvement se voulait avant tout à ses débuts solidaires. Il fallait aider les Français ruinés après la Seconde Guerre mondiale. Familles Rurales, tout d'abord, a été un peu l'instigateur de mise en place de travail en commun. Donc ça a pu passer par des machines à laver en commun, par des frigos en commun, également par des actions associatives, enfin aujourd'hui que l'on appellerait associatives, qui était la prise en charge des enfants pour aller vers une école, qui était l'organisation d'un restaurant scolaire. Et le volet social de Familles Rurales n'a pas vraiment changé. En 2010, la Fédération propose par exemple toujours d'aider les parents. À Saint-Georges-de-Montégus, c'est dans un lieu d'accueil enfants-parents que la mission à l'attention des 0-3 ans est menée. Alors là, en fait, on est dans le lieu d'accueil enfants-parents, oui, où en fait, on vient avec nos enfants pour qui jouent à différents jeux, entre autres ceux qu'on n'a pas à la maison et qui rencontrent aussi d'autres enfants. Et nous, le but, c'est plus d'apprendre à connaître du monde. Moi, je ne suis pas originaire, par exemple, de Saint-Georges, donc ça m'a appris à connaître déjà des mamans, des papys-mamies, des nourrices, l'assistante maternelle, donc c'est bien, quoi, ça permet de bien s'investir déjà avant l'école. C'est un autre univers que celui de la maison ou que l'assistante maternelle. Donc ça fait un troisième univers. Et donc, du coup, il découvre d'autres enfants, d'autres règles aussi. Parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes règles qu'à la maison ou que chez la nounou. Donc du coup, c'est bien. Et puis, ça fait une mini-collectivité avant l'école. Merci, père. Et ça leur permet d'apprendre déjà à être en contact avec d'autres enfants avant d'aller à l'école. Au-delà de trois ans, fini le lieu d'accueil. Les enfants prennent le chemin de l'école, autour de laquelle gravitent également Familles Rurales. Sans forcément le savoir, près de 10 000 petits Vendéens utilisent quotidiennement ces services. À Réaumur, la fédération est même quasi omniprésente. Habituellement, du ressort des collectivités, les activités périscolaires, le ramassage en cartes et même la cantine sont organisées par des adhérents bénévoles de Familles Rurales. On prépare de A à Z les repas pour la cantine, avec une cuisinière et deux salariés qui accompagnent la cuisinière. Qu'est-ce qui me fait tenir ? Tout simplement apporter mon expérience et puis cette expérience-là m'apporte aussi, tout simplement. Ce partage d'expérience est au cœur du fonctionnement du mouvement. Un partage intergénérationnel où les plus jeunes ont toujours quelque chose à enseigner aux plus anciens et vice-versa. Une tendance caractéristique à Familles Rurales, puisque les associations ont en ce moment plutôt du mal à trouver de nouveaux bénévoles. Je ne pense pas que ce soit qu'ils refusent de s'investir, c'est qu'ils ont trop... Il y a trop de choses depuis le basket, le foot, l'escrime, le machin, le ci, le ça. Si bien que même s'ils investissent dans une chose, ils font partie quelquefois de trois choses. Donc il y a tellement de places à prendre qu'on n'arrive plus à trouver le nombre de personnes pour prendre toutes ces places. Mais pour le moment, donc, Familles Rurales est épargnée par ce désengagement associatif. C'est même le contraire. La Fédération des Pays de la Loire est une des plus dynamiques de la France. Un maillage très serré du territoire qui lui permet de peser auprès des décideurs politiques locaux. Les associations sur le terrain ont la plupart du temps une connaissance assez précise des familles et on arrive à recenser quels sont les besoins qui vont émerger demain. Donc on essaie de construire avec les collectivités pour être en capacité de répondre à ces besoins. Sur certains territoires, donc essentiellement sur le nord-nord-est de la Vendée, Aujourd'hui, l'explosion démographique qui résulte de la baisse de la migration de la population qui descend de la Grande-Couronne-Nantaise et du secteur du Maine-et-Loire fait que ces communes aujourd'hui sont en train d'exploser leur nombre d'habitants. Et donc les associations, l'avantage pour les associations, c'est qu'elles arrivent à anticiper cette démarche en disant qu'on va avoir besoin de créer un club de loisirs, on va avoir besoin de créer un lieu d'accueil pour les enfants. Un lieu d'accueil tel que l'art est créé à Saint-Marc-la-Réhorte. Matin et soir, trois animatrices s'occupent des enfants de la commune pendant que leurs parents travaillent. Dans cet accueil de loisirs, on chante, on joue et on se confie. On leur sert beaucoup de référents après l'école. Souvent, on a besoin de faire le tampon entre l'école et les parents. Et on sert aussi, quelquefois, de... Maman, c'est un bien grand mot. Je ne veux pas dire qu'on remplace la maman, mais quelquefois, on a besoin d'avoir ce rôle pour les enfants qui reviennent de l'école. Le mouvement Famille Rurale, c'est aussi, on l'a dit, des associations pour les adultes. Toujours dans l'idée d'aider son voisin, les adhérents bénéficient par exemple d'une aide notariale gratuite ou encore d'un service de défense des consommateurs. Et ils peuvent aussi se défouler, ce qui n'est pas toujours évident dans les communes rurales. Les gens déjà se retrouvent sur une séance d'une heure ou d'une heure et demie. Ils viennent en groupe, ils se connaissent. C'est un moment convivial. L'activité est proposée au centre du bourg. Et voilà, ça évite aux personnes aussi de se déplacer dans les grandes communes qui sont aux alentours. C'est des services souvent qui sont proposés vraiment en fonction de la demande des gens. Puisque c'est secours de gym douce, il a été demandé, donc il a été ouvert l'année dernière suite à la demande des personnes. Voilà, c'est plus proche des personnes. Enfin, comme le réseau s'adresse aux plus petits, il s'adresse aussi aux plus âgés. Et pas uniquement en proposant des après-midi belotes, les activités de famille rurale, c'est avant tout la lutte contre l'isolement. Moi je dis si il n'y avait pas ça, il y a beaucoup de personnes qui seraient perdues chez elles. Toutes seules. Et donc, bon, le fait qu'il y a des clubs, elles viennent, elles retrouvent d'autres personnes avec qui parler, avec qui jouer aux cartes. On a un monsieur qui doit avoir 97 ans je crois aujourd'hui, qui est en maison de retraite, qui ne participe absolument pas, mais qui serait vexé si on lui présentait pas sa carte. Parce qu'il fait encore partie de quelque chose. Faire partie de quelque chose. Un sentiment primordial, notamment quand on est confronté au décès d'un proche. Là encore, la fédération essaie d'apporter son aide. Des groupes de parole autour de la mort sont organisés régulièrement. Les deuils, ça arrive, les décès. Il y a sur ma commune, enfin, pas plus que sur d'autres, mais il y a trois personnes qui viennent de perdre leur mari et qui sont, dans les 15 jours qui ont suivi le décès, qui sont revenus au club pour pouvoir pas être seuls dans leur maison. De la naissance à la fin de vie, Famille Rural essaie donc d'être à la hauteur de sa mission définie il y a maintenant 60 ans, à savoir représenter et défendre les intérêts des familles. Son objectif maintenant pour les prochains mois, le faire simplement mieux savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada